Bonjour, mon nom est Claudie Gignac, je suis enseignante de français au Centre des services scolaires des navigateurs en deuxième secondaire. Au cours de la dernière année, j'ai réalisé avec les élèves un projet pédago-numérique en poésie. Ce qui avait de particulier dans ce projet-là, c'était justement la dimension numérique, parce que je l'avais enseigné pendant des années, mais sans faire appel à la technologie. Puis là, c'était une première expérimentation où j'ai pu constater que les élèves ont adoré. Il faut comprendre aussi que les élèves, ils sont nés dans les médias, ils sont nés avec le numérique, donc ça répondait, ça donnait encore plus de sens au projet. Donc, nous avons abordé le projet pédago-numérique à partir de la compétence lire. Au tableau, on a pu identifier ensemble les ressemblances, les différences, établir le champ lexical qui ont permis de dégager le thème de chacun des poèmes. Il y a eu, à travers tout ça, des activités. Il y a eu un Wooklap qui a permis à tous les élèves, parce que chacun avait son Chromebook, à tous les élèves de pouvoir donner sa réponse. Ça a permis à tout le monde de se sentir impliqué. Il y a eu aussi un chaos. Ils ont pu, à partir d'extraits d'auteurs, d'extraits poétiques d'auteurs, d'identifier, en raison de certains mots, le sentiment évoqué par le ou la poète. Les élèves ont adoré la visite virtuelle 360. Ils ont pu se familiariser avec l'environnement propre à Mingant. Ils ont compris aussi que l'aspect multimodal rendait vivant, encore plus vivant la poésie. Les élèves étaient très habiles à accéder aux liens qui leur permettaient de faire une visite virtuelle du lieu Mingant. Ça a apporté quelque chose de vivant à l'enseignement, je trouve, parce qu'ils étaient sur place tout en restant en classe. Les élèves ont eu accès à un aide-mémoire qui a permis de faire une mise en commun avec tous les élèves quant aux éléments essentiels à l'écriture, la structure du texte, le champ lexical, le destinataire, quels sont les sentiments, les émotions évoqués à travers celui-ci. L'échange avec les élèves, l'enseignante, parce que ça s'est fait en commun, en projetant l'écran, a permis à chaque élève de se questionner, de réfléchir à sa propre création littéraire. a permis à chaque élève d'écrire ce qu'il a retenu des éléments propres aux textes poétiques descriptifs. À la fin de chacun des carnets poétiques, il y avait un Google Form. Ce moment de réflexion à partir de questions posées aux élèves était important puisqu'il nous permettait à celui-ci de réfléchir aux apprentissages qu'il avait fait et à nous, en tant qu'enseignantes et conseillères pédagogiques, de se réajuster afin de peaufiner le carnet poétique. Il y a eu des stratégies efficaces au cours de l'actualisation de ce projet poétique, soit que les objectifs étaient clairs et réalistes pour les élèves. Chacune des activités était adaptée à l'âge des apprenants. Ils ont été de façon progressive par l'atteinte de petites cibles et au final, ils ont pu concrétiser leur texte descriptif. Ce qui a aussi maintenu leur intérêt, cours après cours, lors de ce projet, c'est la variété des activités. Ils m'en ont souvent parlé et ils me disaient, Madame Claude, on ne fait pas toujours la même chose. On travaille, on analyse un poème, ensuite on fait un chaos, ensuite on fait un partage, ensuite on échange sur nos impressions face à un texte poétique, on lit des poèmes, on s'enregistre, on va chercher des musiques appropriées aux textes qu'on a écrits, on va chercher une image d'un lieu qu'on aime. C'est tout l'assemblage de ces choses-là qui, je pense, a rendu l'activité vivante et motivante pour chacun et chacune. La part de la conseillère disciplinaire a permis de donner une ligne directrice à ce projet en déterminant une intention pédagogique à chacune des activités relatives aux compétences lire, écrire et communiquer. Pour ce qui est de la contribution de la conseillère pédagogique du récit, les procédures détaillées et l'accompagnement continu auprès de l'enseignante ont été le soutien indispensable quant à l'actualisation et à la réussite de ce projet pédago-numérique. Sous-titrage ST' 501